Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons parler des équations qu'il est nécessaire de résoudre pour étudier un problème de poutre. Nous allons reprendre l'exemple du point 1. Nous avons une poutre qui comprend un encastrement en A, un appui rouleau en B et un appui simple en C. Nous allons extérioriser les forces. Nous savons que l'encastrement développe trois forces, l'appui rouleau une seule et l'appui simple deux. Pour étudier le problème, il faut résoudre les équations de translation par rapport à X, par rapport à Y et l'équation de rotation par rapport à Z. Nous avons pour ce faire dimensionner le problème. Nous avons une poutre dont la longueur totale vaut 2L et qui vaut L de part et d'autre de la réaction RB qui est centrale. Nous allons dans un premier temps étudier l'équation de translation par rapport à X. Elle va comprendre les réactions RAX et RCX. Nous avons la somme des réactions égale à 0. RAX plus RCX est donc égale à 0. L'équation de translation par rapport à Y. Elle implique les réactions RAY, RB, RCY. La somme des contributions est égale à 0. Donc RAY plus RB plus RCY égale 0. L'équation de rotation par rapport à Z. Donc MA ne sera pas le seul à développer un moment. Les autres forces également. Nous le déterminerons via la règle du bras de levier. Nous allons expliquer cette règle. Soit une force verticale R située à une distance L d'un point A choisi comme référence, où le moment est nul. Le moment développé par R vu en A vaut la force fois la distance. Donc ici, le moment sera égal à R fois L. Si la force et le point de référence sont dans le même plan, aucun moment n'est développé. Donc ici, R fois L, ça n'existe pas, c'est égal à 0. Nous allons prendre C comme référence, car le moment en C est égal à 0. Les forces RCX, RAX et RCY ne produiront pas de moment, car elles sont dans le même plan que le point C. Les autres réactions vont contribuer à la formulation de l'équation, donc RAY, RB et MA. Si on se trouve au point C, nous avons la règle du bras de levier. Force, la force RAY fois la distance, donc RAY fois 2L, plus, encore une fois, la force RB fois une distance L, donc plus RB fois L, moins MA, pourquoi moins ? Car elle tourne dans un autre sens. Il faut imaginer comme si on avait une punaise placée au point C, auquel on aurait relié un fil. Donc si on relie le fil et qu'on fait tourner dans le sens de la flèche, elle va tourner dans le sens horologique, idem pour RAY. Par contre, MA tourne dans le sens trigonométrique. Par conséquent, son sens sera différent. Nous avons ici 3 équations et 6 inconnues. Les 6 inconnues, RAY, RB, RCY, RAX, RCX et MA. Si le nombre d'équations égale le nombre d'inconnus, le système est dit isostatique. Si le nombre d'équations est plus petit que le nombre d'inconnus, le système est dit hyperstatique. Il demandera des calculs supplémentaires. La difficulté de l'exercice sera d'autant plus élevée que le nombre d'inconnus par rapport au nombre d'équations augmente.